La région du Caucase La région du Caucase a une histoire intéressante. L'Arménie a été le premier pays de cette région à adopter le christianisme comme religion officielle. Bien que ce pays ait découvert le christianisme il y a longtemps, l'église adventiste n'y est que peu présente. Pour accélérer sa croissance, les responsables du programme Mission Globale se sont concentrés sur les zones non touchées de cette région. Grâce au centre d'influence urbain, aux pionniers de la Mission Globale et à la direction du Saint-Esprit, les gens découvrent et acceptent le message adventiste. Les créations d'églises comme celle-ci en Arménie sont une source de bénédiction pour ceux qui recherchent un espoir. Il y a des années, Alvar était complètement perdu. En effet, sa fille était allongée dans un lit d'hôpital. Elle était tombée d'un mur très haut et les médecins n'étaient pas optimistes quant à son rétablissement. Avant que cela ne se produise, Alvar venait de commencer à étudier la Bible avec une adventiste du septième jour. Cette nouvelle amie venait régulièrement à l'hôpital pour prier avec Alvar. Les fenêtres de l'hôpital étaient ouvertes et je criais, suppliais Dieu d'aider ma fille. Un miracle s'est produit, Dieu a entendu ma prière. La fille d'Alvar est complètement rétablie et Alvar a compris que Dieu l'avait guéri. C'était un tel soulagement qu'elle a décidé de se rendre dans l'église où son amie adventiste adorait Dieu. Elle s'est sentie comme chez elle et maintenant, sa petite-fille l'accompagne. J'ai toujours voulu avoir l'amour de Dieu en moi, traiter les autres comme Dieu les traite. J'ai pris conscience de tout ce que Dieu a accompli dans moi. Les pionniers des missions mondiales sont en première ligne et ils s'investissent réellement dans les lieux où Dieu les a placés. Aufschan ne fait pas exception. Il partage l'amour de Jésus avec de nombreuses personnes dans sa ville. Des gens comme Nun et sa famille sont venus dans cette église grâce à Aufschan. Ils viennent depuis trois mois et ils ont décidé de donner leur cœur à Jésus. Je voudrais demander à chacun d'entre vous de prier pour que beaucoup plus de personnes puissent se joindre à notre église et que nous puissions tous nous retrouver dans le royaume de Dieu quand il viendra nous chercher. Merci de prier pour que de nombreuses personnes au sein de la division Euro-Asie apprennent à connaître Jésus à travers divers ministères, novateurs et holistiques. Priez pour que Dieu continue à révéler son amour grâce au travail des pionniers de la mission mondiale et merci de soutenir la mission globale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !